et bien salut à tous les amis c'est GGR j'espère que vous allez bien donc on fait une petite vidéo ce matin du compte rendu vide grenier j'en ai fait deux moyens j'ai trouvé des trucs récents mais pas du tout de rétro donc vous allez voir ce que j'ai trouvé pas mal de jeux vidéo et un petit lot de manga et ouais pour un coup j'en ai pris donc on va commencer par ça donc c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement donc si je vous fais ça vous allez comprendre de quelle licence je parle une pile de mangas pokémon et ouais j'ai trouvé ça je me suis dit bah tiens pourquoi pas prendre ça donc il y a un tome de la grande aventure voilà le tome 1 donc celui ci raconte l'histoire de raid si je me trompe pas dites moi en commentaire si je me plante mais j'ai jamais lu donc va falloir que j'en regarde vraiment j'ai vraiment regardé quelques pages et ça m'a l'air de m'intéresser un peu donc du coup je me dis bah tiens je vais le prendre donc là le tome 1 de la grande aventure et tous les autres c'est attendez tous les autres c'est du noir et blanc il ya du tome 1 au 8 donc les huit premiers tomes de noir et blanc j'ai trouvé ça plutôt cool franchement normalement on se marquait derrière prix prix magasin c'est 6,80 donc du coup j'ai chopé tout ce lot peut-être un peu cher je ne sais pas trop mais j'ai chopé tout ça pour 20 euros donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez moi je trouve que c'est plutôt pas mal vu que les tomes de noir et blanc ils sont vendus à 6,80 à l'unité et celui ci il est vendu à 10 euros l'unité donc je pense quand même que j'ai fait une bonne affaire et je vais vraiment je pense que je vais vraiment les lire parce que ça me donne envie surtout le premier la grande aventure celui là je pense que je vais vraiment lire parce que ça me donne envie comme eux mais maintenant il va falloir que je trouve de la place pour stocker là dedans parce que là c'est quand même assez plein maintenant un petit jeu de ps4 c'est le seul de la vidéo chopé à seulement 5 euros pour ça je suis content un jeu de l'effet vraiment vite fait sur la ps3 mais que j'avais pas continuer c'est le resident evil 6 donc sur la ps4 je suis assez content de le chopper pour seulement 5 euros l'intérieur et les vides j'ai pas regardé l'état du cd en savoir il ya quelques phrases de loi mais ça passe donc voilà ce petit resident evil 6 moi je l'avais trouvé plutôt pas mal quand j'avais testé sur ps3 mais ça vaut pas je veux dire le set parce que moi vraiment le set c'est mon préféré et donc je suis je suis content de l'avoir chopé je vais leur lancer prochainement je ne sais pas encore quand on passe par un petit jeu d'ouïe donc c'est un jeu que je n'ai jamais fait c'est une licence que j'ai découvert il ya pas très longtemps quand quand j'avais acheté les dvd c'est le monde de narnia donc là c'est le chapitre 2 le prince caspian chopé ça sur wii j'étais assez surpris et assez curieux pardon de voir ce que ce que ça pourrait donner donc c'est pour ça que j'ai pris les trois films de monde de narnia j'ai adoré pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos c'est pour ça que quand j'ai vu ce petit jeu d'ouïe seulement à 1 euro j'ai pas hésité je l'ai pris donc on va voir ce que ça donne derrière on voit quelques images mais je n'ai aucune idée de quel genre de jeu ça peut être franchement je sais pas va falloir que j'essaye que ça ce petit monde de narnia chopé 1 euro on enchaîne par deux petits jeux de ps2 j'ai eu les deux pour 5 euros c'est à peu près les prix pour de la ps2 bon c'est pas des jeux de ouf donc c'est des petits jeux qui font plaisir un jeu de billard qui s'appelle le cool shot donc moi je trouve ça plutôt pas mal les jeux de billard j'aime bien donc voilà il ya des petits screens derrière moi j'avais joué pas mal aux jeux de billard sur smartphone il ya pas mal de temps mais là j'ai chopé sur ps2 je me suis dit ouais pourquoi pas il y avait pas mal de jeu de ps2 sur ce stand là et il y en a un que j'ai hésité à prendre juste pour le délire c'était le maillon faible sans ps2 je me suis dit oh j'ai hésité à le prendre je me suis dit oh ça se trouve ça peut être marrant et du coup bah je l'ai pas le deuxième jeu qui est sean white snowboarding donc un petit jeu de snowboard pourquoi pas voilà donc il est complet aussi donc c'est plutôt cool donc est ce que c'est aussi bien qu'un ssx je ne sais pas j'ai jamais testé donc voilà deux petits jeux de ps2 pour 5 euros c'est assez correct voilà puisque moi maintenant les enjeux de ps2 je prends que vraiment ces versions la version de barre on va dire tout ce qui est platinum même si c'est des bons jeux platinum je prends pas parce que ça fait vraiment moche dans la collection au moins là j'ai que des jeux version classique ça fait ça fait beau c'est peut-être un peu con pour certains mais moi je trouve que c'est mieux donc voilà maintenant des jeux 360 et une console 360 du coup je vais vous la montrer donc voici une petite 360 slim donc à l'intérieur il n'y a pas de disque dur parce que c'est le truc que j'ai vérifié il n'y a pas de disque dur ça c'est dommage mais c'est pas grave puisque j'ai chopé à seulement 20 balles donc 20 euros une petite 360 voilà je n'ai pas encore testé on va faire ça en fin de vidéo je vous montre mes derniers achats et on va la tester en fin de vidéo alors donc avec il n'y avait pas de jeu mais il y avait un sac avec les câbles donc le plus intéressant il y avait la kinect j'avais déjà mon la kinect mais bon ça m'en fait une deuxième c'est pas très grave et il y avait une manette donc même si le console marche pas trop il ya la manette et la kinect donc du coup c'est c'est mieux que rien va dire d'ailleurs par contre c'est un cache pile ce n'est pas une batterie et les piles sont mortes mais parce que ça c'est un petit détail parce que la manette ne s'allume pas elle est un peu poussiéreuse mais sinon ça passe franchement ça va et donc du coup dans le sac il y avait le câble d'alimentation il y avait prise hdmi plus la prise donc pris d'alimentation et la trois prises là la prise avec les trois fiches de couleurs à l'arrière donc pour seulement 20 balles j'ai pas trop dit à la france j'ai pris alors il n'y avait pas de jeu avec mais j'ai trouvé d'autres jeux 360 sur différents stands pendant ces deux vides greniers alors que je prenne voilà alors petit lot chopé à 10 balles donc vous allez vous dire c'est quoi cette boîte je vais vous montrer ça alors premier jeu le petit far cry 2 je suis super content de reprendre ce jeu là parce que c'était le seul far cry qui manquait dans la collection il est beaucoup moins bien que le 3 et 4 parce que moi c'est vraiment le 3 et 4 que j'ai sur kiffé après le 5 était très moyen le new down pareil très moyen et le primal était pas mal enfin bref donc le petit far cry 2 c'est assez sympa voilà un jeu d'horreur que j'ai jamais fait le left for dead 2 donc dommage bah dommage c'est bien de le choper quand même mais peut-être attendre de choper le 1 avant de lancer le 2 donc est-ce que c'est un jeu que l'histoire se suit je ne sais pas donc pour l'instant je lancerai pas je pense pas et un jeu kinect que j'avais comment quand j'avais acheté la kinect à l'époque c'est le kinect aventure je me rappelle j'avais pris j'avais bien rigolé sur ce jeu à l'époque c'est pour ça que du coup bah j'ai repris je l'avais pas dans ma collection j'avais dû leur vendre je ne sais plus quand c'est pour ça que je les ai repris et la grosse boîte que vous avez pu voir c'est un petit zenith regardez donc dedans il ya quatre manettes donc ça j'ai trouvé ça sympa surtout que c'est le genre de tout qu'on voit jamais moi perso je vois pas donc il ya un petit fourreau hop voilà on enlève et il ya les manettes dedans la meuf elle m'a dit qu'il y avait que les manettes dedans il n'y avait pas de jeu mais c'est bizarre puisque dans la boîte c'est marqué jeu et manettes donc du coup je vais l'ouvrir vraiment vite fait parce que dans le vide grenier j'ai regardé vraiment à la race j'ai pas non plus tout ouvert donc je vais regarder hop donc il ya deux premières manettes alors ça c'est des manuels qui sont tombés c'est pas grave alors là il ya deux il ya les deux premières mais à mon avis et dans l'autre partie il ya mon avis il ya les deux autres ouais il ya les deux autres avec les câbles ouais ça c'est un comment un contacteur pour les connecter puisque c'est des manettes sans fil ça c'est plutôt sympa et ben oui du coup elle avait raison il n'y a pas de jeu mais c'est bizarre ce que dans la boîte était marqué que le jeu était fourni avec je sais si je me trompe pas parce que c'est marqué quatre manettes sans fil inclus c'est n'est le jeu de cinéma c'est bizarre qu'il faut le jeu du coup il ya un petit manuel qui tomait par terre pour les manettes et il ya même le manuel du jeu donc c'est bizarre que je ne sois pas de temps enfin bref donc j'ai pris parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa et qu'on des gens de choses qu'on pourrait aller il ya encore un autre contacteur c'est bizarre il faut un contacteur pour deux manettes enfin je sais pas ouais je vois pas que je vois donc ça marche ouais ça marche à pied ces manettes là c'est assez bizarre voilà donc j'en ai tout à la verran j'ai après hop alors ça c'était le 360 que j'ai eu à 10 euros donc on voit là le cnit avec ces trois jours là pour 10 euros j'ai trouvé ça plutôt plutôt correct voilà je vais ranger ça après et on termine la vidéo par un dernier petit jeu de 360 un resident evil révélation chopé dans un autre ligonier le mec qui ne savait pas du tout à combien qu'il voulait vendre des bim dit 10 euros je dis non c'est mort je me mets pas 10 euros pour un jeu 3 6 et il m'a dit combien vous proposez j'ai proposé 5 euros il m'a dit oui donc c'est parfait celui là et j'ai un doute je crois que je l'ai alors j'en ai un sur ps4 mais est ce que c'est annoncé le 2 que j'ai sur ps4 c'est le révélation 2 que j'ai sur la ps4 je crois que je l'ai jamais lancé d'ailleurs celui là donc du coup ça me fait les deux et si je me trompe pas révélation 2 c'était pas celui sur la 3DS je sais plus enfin bref une 1 sur la 3DS je ne sais plus c'est le cas donc maintenant eh ben on va passer au test de la de la console de la 360 on veut faire un petit cut on va préparer tout ça maintenant et donc on se retrouve dans cette dernière partie de la vidéo pour le test de la 360 hop là que j'ai chopé à la balle je le rappelle donc du coup ce qu'on va faire c'est je vais débrancher la mienne celle qui est déjà branché on va reprendre les mêmes câbles ça va éviter de tout de tout rebrancher avec les câbles que j'ai chopé donc voilà hop je débranche la mienne du coup c'est exactement la même du coup c'est la même celle à suivre donc que je me trompe pas celle là c'est la mienne et celle là c'est celle que je viens d'acheter alors câble hdmi câble d'alimentation alors on va voir s'il ya un jeu avec ah bah du coup j'ai mis ma main dessus ça l'a allumé on allume la télé ou déjà il s'allume déjà parce qu'en comment en l'embranchant j'ai mis j'ai mis ma main sur le sur l'alimentation ça l'a allumé pour la télé tu t'allumes hop a déjà elle s'allume c'est bien une bonne chose donc en même temps à tester la manette il y avait bien par contre dans le sachet qu'il y avait qu'avait pas le câble pour la manette donc moi je vais prendre le mien aux bonnes choses c'est l'ancien menu de la 360 ou cool ça j'aime bien c'est un truc tout con paris mais moi c'est un truc que je recherchais par contre bah c'est pas le tout tout premier menu de la 360 mais c'était l'un des je sais pas le deuxième menu peut-être parce que vraiment le tout tout premier menu était pas comme ça donc du coup je branche la pro la manette avec le câble hop elle est connectée parfait la manette marche alors on va ouvrir le lecteur je sais pas si vous la voyez elle est dans la classe qu'elle a justement vous n'allez pas la voir on ouvre le lecteur il est vide bon c'est mais que c'est c'est dommage mais bon c'est mieux que rien au moins la console marche c'est cool de retrouver le premier menu de la console par contre comment si je la connecte à internet elle va faire la mise à jour et ça va changer le menu donc du coup ce que je vais faire c'est que j'ai pas la connecter je vais laisser comme ça ça c'est cool on va regarder le profil nénette 28 succès il avait joué à quoi saul calibur 4 et kinet l'adventure ok donc voilà bah apparemment il marche bien donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer vite fait un petit jeu que je viens d'acheter on va lancer le resident evil pour voir si elle marche je me pêche puisque j'ai plus trop de mémoire hop et la manette elle est en bon état moi franchement c'est cool alors le jeu est en cours de lecture c'est un peu long est-ce que c'est l'un du jeu ou de la console je ne sais pas bah on va en essayer un autre parce que là ça ne marche pas peut-être que le jeu est il est un peu sale mais bon ça va peut-être ça devrait le faire je pense allez et puis même je sais pas si vous entendez elle fait un petit bruit à ce cd est illisible nettoyer le disque avec un chiffon doux ok super donc oui bah ça n'a du cd bah j'ai pas le temps de nettoyer je vais essayer un autre jeu on va essayer un des jeux que j'ai acheté encore ce matin le far cry 2 ah déjà là on a entendu vraiment le cd tournée avec le ventilo s'active en fait ouais bah le jeu passe c'est bon donc mon avis pour le resident c'était juste le cd qui n'était pas qui n'était pas propre ubisoft far cry 2 ou quoi logiquement c'est bon bon bah c'est bon ça passe bon je vais pas lancer le jeu c'est pas la peine c'était juste pour tester donc voilà et ben du coup bah réussi un test réussi parfait la 360 à 20 balles avec la kinect et la manette il ya tout qui marche c'est parfait donc voilà et ben je vous laisse là dessus mettez un petit like si vous avez aimé et puis un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao et les amis c'est encore moi donc une petite précision je viens de commande ranger mais je que j'ai d'acheter sur la 360 et en rang en rangeant le pas que c'est nique là que vous avez vu j'ai découvert qu'il y avait le jeu il était dans la notice donc ça c'est cool franchement donc c'est pour ça que je voulais vous le dire pour finir cette petite vidéo je vais pouvoir y jouer donc c'est cool voilà allez ciao c'est cool